Une des conséquences les plus notables de la crise sanitaire sur notre quotidien a été la généralisation du télétravail. Travailler à distance offre clairement plusieurs avantages. Pas de temps perdu dans les transports, moins de distractions lorsqu'on doit se concentrer sur un dossier, plus de flexibilité dans nos horaires de travail. Mais ces nouveaux quotidiens ne manquent pas de présenter des challenges. Trouver le bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle depuis la maison, maîtriser la charge du travail, bien communiquer avec ses collègues ou clients. Découvrez dans cette vidéo quelques astuces à mettre en place pour mieux réussir à travailler à distance. Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons Travailler à distance de Joe Owen Depuis désormais deux ans, le télétravail est rentré dans le quotidien d'une grande partie d'entre nous. Pouvoir travailler depuis la maison est vraiment chouette, difficile d'y renoncer après y avoir goûté. Cela est devenu d'ailleurs une attente non négociable lorsqu'on cherche un travail. Mais comme tout changement, le travail à distance présente aussi des challenges. Les marathons quotidiens des réunions en vidéo, la perte des moments informels et des socialisations au bureau, les sentiments d'isolement et une charge de travail accrue. Dans son livre « Travailler à distance », Joe Owen partage des bonnes pratiques à destination de tous professionnels qui travaillent deux ou trois jours depuis la maison et le reste du temps au bureau. Je recommande particulièrement la lecture de ce livre au manager. Vous y trouverez de bons conseils sur comment organiser le travail pour votre équipe. Si vous souhaitez vous améliorer dans votre vie pro et perso, abonnez-vous à Mind Parachutes et activez les notifications. Chaque semaine, vous découvrirez, en quelques minutes, l'essentiel des meilleurs livres de développement personnel. Vous pouvez télécharger la mind-carte de cette vidéo en format PDF et de toutes les vidéos précédentes en vous inscrivant sur le site internet mindparachutes.com. Quelles sont vos difficultés dans le travail à distance, ? Et quelles astuces marchent bien pour vous ? Partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce contenu très pratique et très orienté à la vie professionnelle. Est-ce que là vous est utile ? Vous aimeriez en voir davantage sur la chaîne ? En analysant les bonnes pratiques qui rendent le télétravail à la fois efficace et épanouissant, l'auteur propose un modèle basé sur quatre éléments. Les relations, comment construire un réseau de confiance et de support qui permet de bien avancer ? Les binômes autonomie et redevabilité, qui augmentent de la même manière avec le travail à distance. Garder motivation, mental et maîtrise pour un travail efficace dans la durée. Et les processus, les bonnes pratiques quotidiennes pour atteindre de meilleurs résultats. Je vous propose de découvrir ensemble l'essentiel de chacun de ces quatre éléments. Les relations. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, personne réussit tout seul. Nous avons besoin d'un réseau de collègues, partenaires ou clients qui nous fait confiance et sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Construire ce réseau de relations est beaucoup plus simple lorsqu'on est au bureau, plutôt qu'à la maison. Cela signifie de choisir les journées dans lesquelles nous nous rendons au bureau, de manière à pouvoir rencontrer nos collègues et organiser notre emploi du temps de la journée, de manière à maximiser les moments d'échange et de renforcement des relations. En télétravail, encore plus qu'au bureau, il est indispensable de construire nos relations sur la confiance. Bâtir notre crédibilité et notre réputation dans le milieu professionnel est au cœur de la confiance. Cela est, en théorie, très simple. Il suffit de faire ce que l'on dit. Chacun de nous considère qu'il fait toujours ce qu'il dit. Pourtant, il ne pense pas la même chose pour les autres. A quoi se due cette différence de perception ? Tout simplement parce que nous nous jugeons par rapport à nos intentions, alors que nous jugeons les autres par leurs actions. Nous savons que nous agissons toujours avec les meilleures intentions, mais nos collègues n'ont pas accès à nos intentions, ils ne voient que nos actions. Les challenges de la crédibilité ne se jouent pas tellement sur ce que l'on fait, mais plutôt sur ce que l'on dit. Le travail à distance ne permet pas de détecter facilement des risques de mécompréhension. En télétravail, nous devons être encore plus vigilants sur ce que nous disons. Poussés par nos meilleures intentions, nous sommes motivés à rendre service quand on nous le demande, et nous sommes partants pour contribuer à des nouveaux projets. Cela nous pousse parfois à dire oui à des engagements que nous ne pouvons pas réaliser, ou du moins pas dans les délais qui nous sont impartis. Et quand nous répondons à une demande avec « je vais essayer », ce que notre interlocuteur entend vraiment est « je vais le faire ». Si nous souhaitons éviter de miner notre crédibilité à cause d'incompréhension de ce type, avant de nous engager, nous avons tout intérêt à nous assurer par des discussions approfondies que nous aurons tous les éléments et les ressources qui nous permettront de mener à bien les tâches qui nous sont confiées. Parfois, ces discussions sont difficiles sur l'instant. Mais même quand elles se terminent avec un refus de notre part, face à l'impossibilité de nous engager, elles contribuent positivement à notre crédibilité et à la confiance que notre interlocuteur nous reconnaît. Contrairement aux engagements pris de manière parfois superficielle, et qui nous mettent dans des situations dans lesquelles nos bonnes intentions ne sont pas suffisantes, ces discussions nous aident à construire des bonnes relations. Les binômes autonomie et rédivabilité L'autonomie est une des caractéristiques les plus recherchées dans un poste de travail. Nous attendons de notre responsable qu'elle nous indique quels sont nos objectifs et les résultats qu'elle attend de nous, et puis nous souhaitons avoir la marge de manœuvre nécessaire pour décider quelle est la meilleure manière d'arriver à nos objectifs. La dernière chose dont nous avons besoin est du micromanagement sur tout ce que nous faisons. Un autre risque du télétravail est la nécessité de montrer régulièrement les résultats de notre travail. Si au bureau est assez simple de montrer à notre responsable que nous sommes en train de bien avancer sur nos dossiers, cela est moins évident à faire à distance. Ces besoins de démontrer que nous sommes des professionnels engagés et fiables risquent de nous amener à travailler beaucoup plus quand nous sommes à la maison que quand nous sommes au bureau, en commençant par vouloir montrer que l'on est disponible à n'importe quelle heure. Pour ce faire, il est très utile de discuter avec votre responsable de quels sont vos objectifs. Assurez-vous d'avoir les compétences nécessaires pour réaliser le travail qui vous est confié. Ce n'est vraiment pas un problème si ce n'est pas le cas, à condition de savoir à qui vous pouvez demander de l'aide pour avancer, et d'être disponible à apprendre pour être autonome dans le futur. Discuter aussi de la quantité de temps que vous devez consacrer à ces activités. Parfois, une grande quantité de travail non nécessaire est la conséquence d'une asymétrie entre la quantité de travail que votre responsable estime devoir consacrer à une tâche et l'effort que finalement vous y mettez. Votre charge de travail doit être gérable, avec des horaires de travail raisonnables. Si vous ne pouvez pas tout faire sauf en enchaînant du travail les soirs et les week-ends, discuter avec votre responsable des activités prioritaires sur lesquelles vous concentrez dans l'immédiat, et ce qui peut atteindre des moments moins chargés. Il ne faut pas oublier que notre carrière professionnelle est un marathon, et non pas un sprint. Il est donc fondamental de trouver un rythme équilibré entre vie personnelle et vie professionnelle. Cela nous assure de récupérer les énergies et nous permet de produire un travail excellent dans la durée. Motivation mentale et maîtrise pour un bon travail dans la durée En tant qu'animaux sociaux, nous avons du mal à nous épanouir quand nous sommes isolés. Développer des habitudes mentales qui renforcent notre motivation intrinsèque est indispensable pour notre bien-être psychologique. Cela consiste à trouver un sens plus profond à notre travail quotidien que juste assurer une liste de tâches. Ce sens est d'autant plus profond qu'il nous fait ressentir de contribuer à quelque chose de plus grand que notre seule personne. Un exemple très connu à ces propos est celui des trois tailleurs de pierres du moyen-âge. Un passant qui les voit travailler leur demande ce qu'ils sont en train de faire. Le premier répond « Je taille des pierres toute la journée ». Le deuxième, plus engagé, répond « Je suis un maître maçon, je sculpte avec toute l'habilité acquise en plusieurs années de pratique ». Le troisième maçon, très enthousiaste de ce qu'il est en train de faire, répond « Je suis aussi un maître maçon, je suis en train de construire une cathédrale, c'est un héritage que les générations futures vont pouvoir admirer ». Ces trois maçons réalisent exactement la même tâche. Ils taillent des pierres. Pourtant, leurs engagements, leurs performances et leurs satisfactions sont très différents selon la signification qu'ils donnent à leur travail quotidien. Comment est-ce que vous pouvez envisager votre activité comme une construction de cathédrale, plutôt que tout simplement tailler des pierres ? Une bonne maîtrise des compétences nécessaires à notre travail est aussi un élément essentiel. Si nous avons de l'autonomie, mais nous n'avons pas les bons niveaux de compétences pour faire du bon travail, nous nous retrouvons dans une situation très délicate. L'envie de faire du bon travail, malgré des compétences insuffisantes, nous pousse à augmenter le rythme du travail, ce qui avec le temps augmente les risques de stress et de burn-out. Créer les conditions pour un apprentissage continu est essentiel. Nous pouvons profiter d'excellents cours en ligne, parfois issus des meilleures universités au monde, pour pouvoir continuer notre formation. Nous pouvons profiter des jours au bureau et de la présence de collègues plus expérimentés pour continuer à développer nos compétences. Et si nous faisons partie des experts de l'équipe, nous avons la possibilité, en partageant notre connaissance, de renforcer notre réseau professionnel grâce à nos compétences. Décider d'avoir une posture d'aide envers ses collègues et son responsable, aussi bien que l'on peut, a le double vantage de vous aider à rester motivé et à garder un état d'esprit positif, ainsi que bénéficier de la visibilité et l'appréciation de votre environnement professionnel, résultat qui n'est pas toujours évident quand on travaille à distance, et qui est un atout précieux pour votre carrière professionnelle. Les processus S'adapter aux changements et bâtir un quotidien efficace et agréable en télétravail, ce ne sont pas des événements isolés, que l'on fait une fois pour toutes. Il s'agit plutôt d'un chemin d'amélioration continue, pendant lequel nous testons différentes approches, nous gardons ce qui fonctionne, et nous continuons à nous adapter à l'évolution naturelle de nos activités et nos responsabilités. Optimiser peu à peu nos routines de travail, et améliorer la manière dont nous interagissons avec les autres, est essentiel pour réussir à bien travailler à distance, comme au bureau d'ailleurs. Un élément essentiel pour un bon équilibre entre vie pro et vie perso est de créer des frontières claires entre les moments où nous travaillons et les moments où nous ne travaillons pas. Quand nous allons au bureau, cette séparation est plutôt simple. Tant que nous sommes au bureau, nous travaillons, et quand nous sortons, nous nous occupons d'autre chose. Les trajets entre les domiciles et les bureaux permettent une transition progressive entre l'un et l'autre. En télétravail, cette transition n'est pas si simple. Pour vous aider, vous pouvez par exemple sortir pour une promenade avant de vous mettre au travail, et une fois que vous avez terminé votre journée. Cela fait office d'un trajet boulot-maison plus agréable qu'un métro rempli de gens stressés, ou des heures de bouchons. Il est utile aussi de s'échanger avec une tenue professionnelle, et une tenue de maison, même si nous restons à télétravail. Et si ce n'est pas possible de voir une pièce dédiée au télétravail chez soi, il est utile de créer un espace de travail différent que vos autres occupations, et de ranger l'ordinateur une fois terminé votre journée de travail. Toutes ces petites habitudes aident votre cerveau à comprendre à quel moment il doit se concentrer pour travailler, et à quel moment il est utile de déconnecter et penser à autre chose. Avoir une routine quotidienne établie, où vous définissez les plages de temps de vos différentes activités, est très utile. En télétravail, vous avez probablement plus de flexibilité, et pouvez plus facilement intercaler des plages de travail et des plages pour votre organisation familiale . Mais évitez des devoirs improvisés chaque jour. Avoir une journée type, où vous définissez les heures auxquelles vous commencez à travailler, l'heure à laquelle vous terminez, la pause déjeuner et d'autres pauses pour récupérer l'énergie, vous donne une structure claire et aide à garder le bon équilibre, même si de temps en temps vous devez adapter cette structure à des contraintes spécifiques. Voilà, vous connaissez désormais les conseils de Joe Owen issus du livre « Travailler à distance ». Avec l'adoption de quelques bonnes pratiques, nous pouvons joindre l'utile à l'agréable, et rendre notre expérience de télétravail à la fois plus efficace et plus alignée avec notre vie de famille. Si vous pensez que quelqu'un de vos collègues ou de vos proches, ou même votre chef, pourrait bénéficier de ses conseils pour un meilleur télétravail, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. A très vite pour de nouvelles idées. Sous-titrage Société Radio-Canada